– C'était il y a tout juste 30 ans, le 21 mai 1981, François Mitterrand devenait officiellement président de la République et une grande figure politique du Nord devenait son Premier ministre, c'est Pierre Moroy. Merci d'être avec nous ce soir Pierre Moroy. Alors demain, bonsoir, vous fêterez cet anniversaire au Conseil Régional, donc demain samedi matin. Ce 21 mai 1981, cette date importante, vous êtes dans la voiture avec François Mitterrand. Qu'est-ce que vous ressentez sur les Champs-Élysées à ce moment précis ? – Moi je suis très heureux, je l'ai été une semaine auparavant, c'est-à-dire le 10 mai quoi. Puisque finalement le 10 mai, cette conquête du pouvoir se résume en deux dates. Le 10 mai ça a été l'élection, la victoire, et le 21 c'est la prise du pouvoir effectivement. – On vous voit sur les photos là sur… – Alors je suis à la fois très heureux, François Mitterrand vient d'être investi officiellement, le Conseil constitutionnel a donné le résultat, pas des élections, et puis il l'a déclaré président de la République. – C'était pas un petit peu le cadeau empoisonné ? Vous avez pas senti ? C'était la lourdeur de la charge quand même ? – Oh mais j'ai eu le temps de le faire, puisqu'il m'avait prévenu six mois auparavant. Six mois auparavant, il m'avait dit, je souhaiterais que vous, s'ils ont gagné les élections, que vous soyez le Premier ministre. Eh bien, on a eu le temps un petit peu de s'y préparer quoi. Et puis le 10 mai, dite, ça a été une journée absolument extraordinaire. Alors le 21 juin, c'est encore une journée extraordinaire. Et donc je suis très heureux, mais enfin, c'est vrai, plus préoccupé par la tâche qui cette fois, on vient d'annoncer que j'étais désigné comme Premier ministre. Par conséquent, je commençais à entrer dans mes responsabilités. – Voilà, la lourdeur du travail. Alors vous avez appris par la suite, les années qui ont suivi à connaître, François Mitterrand. Quel souvenir vous regardez de cet homme qui est quand même le premier et le seul président de la République de Gauche ? – Ce n'est pas un souvenir, c'est des souvenirs. J'ai été avec lui, je l'ai connu à partir de 1965, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. qu'il a mis de Gaulle en balottage. Et puis ensuite, péripéties diverses pour la conquête du pouvoir à l'intérieur du Parti socialiste. Et nous avons ensemble, puisqu'il était premier secrétaire, que j'étais le second, et nous avons ensemble assuré finalement la montée en puissance du Parti socialiste et finalement la victoire du 10 mai 1981. – Alors le 10 mai, justement, il y a quelques jours, on a fêté ce 30e anniversaire. Le Parti socialiste l'a fêté en grande pompe d'ailleurs. C'est une véritable tonton mania, on a appelé ça. Au-delà de cette nostalgie qui existe, quelle leçon vraiment aujourd'hui peut tirer le Parti socialiste de François Mitterrand ? Est-ce que ça doit être un exemple ? – Eh bien écoutez, oui, naturellement que ça peut être un exemple. Et puis ensuite, ça a été une date formidable. On a pleuré dans les chaumières quand même, le 10 mai, 80. Il est vrai que nous étions dans l'opposition depuis 23 ans. Alors on n'en finissait pas, quoi. On était toujours dans l'opposition. – Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du caractère de François Mitterrand aujourd'hui pour les hommes politiques ? – C'est un personnage complexe, un personnage politique de premier ordre. Mais en même temps, c'est un personnage de théâtre, quoi. C'est un personnage qui est devenu un personnage de légende. Mais il avait à la fois un orateur extraordinaire, il avait à la fois un talent pour capter les foules, et puis il avait une attention pour finalement les discussions particulières qu'il pouvait avoir avec les uns et les autres. Et en plus, il savait écouter. Il parlait très bien, mais il savait aussi parfaitement écouter. – Alors justement, le 10 mai dernier, vous avez reconnu Dominique Stroscan comme l'homme qui représentait le mieux l'héritage de François Mitterrand. Pour la gauche, aujourd'hui, il y a eu toute cette affaire terrible, bien sûr. Comment vous avez réagi à cette affaire ? – Moi, j'étais bouleversé. J'ai vu une image atroce dimanche, là. – Dimanche, puis lundi. – Le dimanche en particulier. Très franchement, ça nous est tombé dessus, quoi. Pas seulement pour moi, mais pour finalement, j'imagine, beaucoup de Français et beaucoup de mes amis et camarades. Et lorsque j'ai vu cette image menottée, encadrée par les policiers, manifestement avec la volonté de le montrer par la télévision pour subir la décision de la juge, j'étais bouleversé, véritablement. – Pierre Moroy, comment on peut passer du statut de favori des sondages, de présidentiable à ennemi public numéro un, comme ça ? – Ennemi public, quand même, dites. – Non, mais comment on peut passer de cette image jusqu'à cette personne menottée ? – C'est terrible. C'est une aventure personnelle, individuelle. C'est terrible pour son épouse, Anne Sinclair. C'est terrible pour ses amis, ses intimes, etc. C'est une épreuve pour beaucoup, et beaucoup de Français l'ont ressenti comme ça. Et que vous dire, c'est quelque chose de tout à fait personnel, quoi. Je veux dire, ça le concerne lui, il se dit non coupable, et par conséquent, c'est la suite du Français qui nous dira exactement ce qui s'est passé. – Mais la suite et la justice, il devra… – Alors, pour nous, ce n'est pas dépassé. Mais je veux dire que notre problème, maintenant, c'est d'assurer la suite. – D'assurer la suite et justement… – La suite n'est pas liée du tout à cet événement qui est personnel. – Tout à fait. Justement, on peut quand même s'imaginer que sa candidature à la présidentielle est largement compromise. Qui, pour vous, est désormais le mieux placé pour représenter la gauche ? – Sa candidature est compromise, naturellement. Et d'ailleurs, il a démissionné du FMI. – Oui, du FMI, et vraisemblablement, il ne sera pas candidat. – Alors, quel socialiste pour vous, aujourd'hui, est le mieux placé ? – Vous savez qu'on organise un grand rassemblement pour justement le désigner. – Donc, vous ne donnerez pas de nom ? – Hein ? – Pas de nom. – Pas de nom, si, il y a beaucoup de nom. C'est normal, le Parti Socialiste, c'est un parti démocratique. Par conséquent, il y a plusieurs candidats. Et je crois qu'il s'imposait, n'est pas parce que, d'après les sondages, il faut toujours prendre des précautions, mais il donnait l'impression qu'à tous les coups, il arriverait à battre M. Sarkozy. – Donc, maintenant, tout est un peu relancé. – Il faut trouver quelqu'un qui porte… – Mais on a des candidats, et c'est une bonne chose d'avoir des candidats. – Il faut trouver le candidat qui porte la dynamique. – Alors, vous dites lequel ? – Chacun peut avoir son idée personnelle, quoi. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est faire le rassemblement des primaires, c'est faire en sorte qu'on se rassemble le plus nombreux possible autour d'un candidat, quoi. Même si la compétition est tout à fait légitime. Alors, vous le savez, le maire de Lille, sur les rangs, quoi qu'elle ne soit pas encore candidate à ce jour, de même, vous avez également un ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, qui est aussi candidat. – Dernière petite question, Pierre Moroy, à propos du football, on va parler un petit peu plus léger pour terminer. Vous avez connu, vous, le LOSC avec des hauts, des bas, plutôt des bas. Comment vous vivez cette belle épopée ? – J'étais 40 ans, quoi. – Alors, comment vous vivez ? – 28 ans, maire de Lille, et ensuite président de la communauté urbaine. Par conséquent, dès que je suis devenu maire de Lille, je suis tombé dans le chaudron du LOSC. Et le LOSC, à ce moment-là, ce n'était pas l'équipe expérimentée que l'on a maintenant. Encore qu'elle a connu des hauts et des bas. Elle est montée tout en haut. Elle est redescendue même en deuxième division. Elle est remontée ensuite. Enfin, bref, ça a été… – Et on va le voir ce week-end, ce sera peut-être… – 30 ans de péripéties, de toutes sortes. – Merci. – En tous les cas, je l'ai subventionné, je l'ai aidé. J'ai construit un stade. Ensuite, ce stade, on a décidé d'en faire un plus grand. J'ai pris la décision de faire ce plus grand stade. C'est Mme Maubry qui le réalise. Voilà, et je suis très heureux. – Et on risque d'avoir une grande fête ce week-end. – Et j'espère qu'elle sera doublée par la victoire au championnat. – Merci beaucoup, Pierre Marraud, d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous pouvez retrouver cette édition, bien sûr, sur notre site internet, www.o.fr. Je vous souhaite une très belle soirée. Et allez le LOSC, comme on dit, et rendez-vous à demain, midi 15, pour une semaine d'actu. – Sous-titrage FR 2021